Hey yo tout le monde, c'est Setsky, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce quatrième tutoriel vous montrant comment obtenir les trois colosses de Pokémon Ruby, Omega et Sapphire Alpha ou plus communément appelés les Regis qui sont donc Regirock, Registeel et Regice Voilà, donc les trois Pokémon légendaires qui sont respectivement de type Roche l'autre c'est type Acier et le dernier c'est type Glace je crois voilà, tout simplement, donc je vais vous montrer comment les obtenir donc déjà il vous faut, avant de pouvoir les obtenir, il vous faut déjà avoir pris au préalable plusieurs éléments enfin avoir récupéré plusieurs choses qui nous seront nécessaires donc déjà, première chose d'indispensable qu'il vous faut pour pouvoir les obtenir, c'est trois Pokémon Colosses c'est un Relicante et un Wailord, tout simplement donc là je vais dans ma boîte de PC que j'ai appelé boîte 3 Regis dans laquelle se trouvent les Pokémon qui me seront utiles pour récupérer Regirock, Registeel et Regice donc dans un premier temps je récupère mon Wailord que je vais mettre à la place de... à la place de... voilà les Léviator, voilà ensuite mon Relicante je vais le mettre à la place de... 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 de Metalos et enfin un Nanorite, voilà que je vais mettre à la place de Junko, voilà, au pif tout simplement tout simplement, tout simplement, tout simplement donc juste pour la petite précision, le Wailord et le... et le Relicante vous pouvez facilement les obtenir sur le Chanel 129 donc Chanel 129 tout 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 que je vous montre vite fait sur la carte qui se trouve juste là, vous pouvez voir sur l'écran tactile qui se trouve juste à côté d'Eternara donc la ville juste avant la route victoire et qui se trouve un peu à côté de la caverne fond de mer donc pour vous situer un peu le truc, voilà tout simplement ok donc ensuite pour ce qui est des Pokémon que je viens de récupérer donc Wailmer qui est niveau 40 donc qui est niveau 40 sur le Chanel 129 et Relicante qui est capturable dans les fonds marins du Chanel 129 et qui est niveau 30, voilà tout simplement donc je vous montre un petit résumé pour que vous puissiez voir voilà tout simplement tout 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 et voilà donc ça c'est fait et pour ce qui est de l'Anorite je l'ai pris tout simplement parce qu'il a une capacité qui me sera utile plus tard voilà donc c'est la capacité tunnel mais j'y reviendrai après donc ensuite ce qu'il faut faire c'est que comme je l'ai dit il y a quelques minutes il vous faut un Relicante et un Wailord pour pouvoir avoir les trois Régis donc Wailord qui est la forme évoluée de Wailmer et donc vu que je possède un super bonbon on va vite fait le faire évoluer voilà on va tout de suite le donner à Wailmer Wailmer passe au niveau 41 sachant que Wailmer évolue en Wailord normalement au niveau 40 enfin bon bon il va prendre une nouvelle capacité on va renoncer voilà donc on le laisse évoluer tranquillement félicitations votre Wailmer évolue en Wailord voilà tout simplement donc c'est cool ce qui fait qu'on a maintenant un Wailord dans notre équipe ce qui est magnifique donc écoutez on va pas perdre plus de temps nous allons directement nous rendre à l'endroit propice pour pour capturer les trois Régis donc dans un premier temps vous allez utiliser Surf voilà tout simplement je vais utiliser je vais utiliser où est-ce qu'il est un max repousse histoire de ne pas avoir à affronter les Pokémon tous les deux pas donc je vais juste le récupérer le max repousse le voilà et petite précision je me trouve à Pacifi-Ville au moment où je vous parle et donc vous devez donc vous rendre à Pacifi-Ville qui est une ville accessible une fois que vous avez récupéré au moins cette badge et donc une fois que vous êtes arrivé à Pacifi-Ville vous allez vers la gauche tout simplement en utilisant Surf et vous allez vous retrouver sur le chenal 132 donc après sur le chenal 132 vous continuez votre route et là vous vous retrouverez face à des courants marins donc vous continuez voilà suivez bien le chemin que je prends parce que c'est important de ne pas se louper parce que pour pouvoir atteindre cette fameuse caverne c'est assez compliqué étant donné que parfois les fonds marins enfin les fonds marins les on va dire les courants marins pardon vous empêchent d'aller à l'endroit où vous devez aller donc suivez bien ce que je fais et normalement il ne devrait pas y avoir de problème voilà donc après vous vous rendez ici vous réutilisez Surf là voilà après vous laissez les courants marins vous guider voilà vous réutilisez Surf bien ici bien au milieu voilà et après vous utilisez Plonger ici donc bien évidemment aussi il faut que vous ayez un Pokémon capable de savoir utiliser Surf et Plonger donc ça c'est indispensable donc après vous vous rendez ici voilà voilà et après vous vous retrouverez face à des inscriptions comme ça donc là il y a un mur avec des inscriptions assez lisibles et là vous pouvez voir qu'il y a un endroit où on peut remonter à la surface donc vous vous refaites Plonger ici voilà voilà et là vous atterrissez dans un endroit qui s'appelle Sanctuaire avec plusieurs pierres avec différentes inscriptions ici et là voilà mais bon ça c'est pas très intéressant ce qui nous intéresse c'est surtout d'aller vers le fond de la salle l'effet du répulsif se dissipe bref ça on s'en moque et donc là vous pouvez voir qu'il y a une autre inscription et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser toute la capacité de tunnel que j'ai apprise à Anorite voilà donc tunnel et après on entre dans la grotte continuons après là il y a une inscription juste ici et donc là ce que nous devons faire c'est que nous devons mettre Relicante en premier dans l'équipe et Waylord en dernier ça c'est très important et donc vous lisez l'inscription et après ça résonne comme si des portes s'étaient ouvertes au loin voilà ça veut dire que les trois Regis sont apparus dans différents endroits de ON et donc nous allons sans perdre plus de temps les capturer voilà donc pour l'instant n'oubliez pas vous avez besoin de Waylord de Waylord et de Relicante et lorsque vous lisez le message au fond de la salle vous devez mettre Relicante en premier et Waylord en dernier ça c'est super important voilà donc une fois que c'est fait vous pouvez sortir du sanctuaire voilà donc on utilise plongée ici et après vous pouvez vous rendre à différents endroits donc déjà dans un premier temps je vais récupérer mes vrais Pokémon de l'équipe donc le Waylord et le Relicante on n'en a plus besoin donc vous utilisez Vol et après vous pouvez vous rendre n'importe où donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me rendre par exemple à Lavandia voilà je vais faire les changements dans l'équipe je vais récupérer mes vrais Pokémon voilà donc ranger les boîtes donc voilà Leviator Metalos et enfin Junko voilà qui seront utiles pour la capture après des 3 Régis ok donc une fois que ça c'est fait désolé excusez moi là c'est un peu le bordel à côté de mon bureau donc une fois que ça c'est fait vous avez 3 endroits où vous devez vous rendre donc peu importe l'ordre dans lequel vous le faites ça n'a pas d'importance donc moi le premier endroit où je vais me rendre pour capturer l'un des 3 Régis c'est désolé je me suis trompé de bouton c'est la route 111 voilà ok la route 111 où se trouve le désert je kiffe cette musique ok donc on utilise un Max Repose histoire que les Pokémon sauvages ne nous dérangent pas après vous allez vers le sud et vous pouvez voir qu'il y a ici une grotte qui n'était pas accessible avant enfin c'était avant qu'on fasse l'événement avec les Régis ben c'était juste un gros rocher maintenant qu'on a fait l'événement on peut entrer ici et là on est dans les ruines du désert avec des inscriptions sur le mur au fond donc après ce qu'il faut faire c'est qu'il faut tout simplement faire deux pas à droite un deux deux pas en bas un deux et après utiliser la capacité force donc force qui est-ce qui a appris force dans mon équipe c'est mon cher Métalos donc vous utilisez force et après vous pouvez voir qu'il y a un passage qui est apparu et qui voyons nous ici notre cher Régiroc que nous allons tenter de capturer Régiroc apparaît alors je ne sais pas du tout si je vais le tuer en utilisant plongée bon je vais essayer de ne pas le tuer mur de fer bon il augmente sa défense donc pourquoi pas avec au passage une musique vraiment très entraînante bon ça ne l'a pas tué c'est cool malédiction ok donc je vais pouvoir réutiliser plongée parce que moi je suis sûr de ne pas pouvoir le tuer vu qu'il a encore augmenté sa défense grâce à la malédiction mur de fer encore une fois il utilise mur de fer donc là c'est clair que je ne vais pas le tuer donc on utilise plongée un peu en poids pouvoir antique ok donc maintenant on va tenter une hyperboule directement bon ça ne marche pas franchement je vous conseille vraiment de faire le plein parce que vous en aurez vraiment besoin ça ne marche toujours pas bon j'espère que je ne vais pas prendre trop de temps pour le capturer celui-là sachant qu'en plus il y en a encore deux autres à avoir ok super encore sa fameuse malédiction si je si je la fais bu encore un peu j'espère que ça ne va pas le tuer bon ça ne tue pas du tout donc c'est cool ça m'arrange l'attaque augmente ah là là c'est un peu mauvais pour moi ça pouvoir antique et si j'utilise encore une dernière fois ma chouille normalement s'il ne fait pas de coup critique ça devrait passer voilà tout juste ok bon là il est en train de me massacrer à petit feu on va essayer de le capturer avant donc hyperboule ah là là difficile c'est difficile on utilise toujours la technique B plus bas pour augmenter les métaux de capture après je ne sais pas si ça marche vraiment mais bon toujours faire un minimum attention à ce qui est dit sur internet toujours pas pistole enfin piétissol je crois ok donc déjà on a Rigi Rock ça commence bien il est donc Rigi Rock fut isolé par les gens il y a très longtemps lorsque le corps de ce Pokémon est endommagé au combat on raconte qu'il cherche des rochers pour se réparer donc vous pouvez lui donner un surnom si vous voulez bon moi j'ai pas d'idée pour l'instant j'ai pas envie de perdre 10 minutes à essayer de trouver un bon surnom donc pour Rigi Rock c'est fait il ne nous reste plus que Régistil et Régice à récupérer donc c'est ce qu'on va faire donc on va utiliser Vol voilà donc je vais me rendre où est-ce que je vais me rendre à Simétronel voilà ok déjà pour souligner mes Pokémon et ensuite pour juste je prends mon petit crayon qui me sert de stylet et après pour me rendre sur la route 120 simplement donc je me suis rendu à Simétronel parce que c'était la ville la plus proche de la route 120 ok donc ensuite après vous devez vous rendre donc là à l'endroit où je vais vous montrer enfin que je vais vous montrer à l'endroit que je vais vous montrer donc c'est pas très loin on fait du repoussé d'ici bon c'est pas très grave donc on y est presque c'est plus très loin on va essayer d'éviter les herbes pour ne pas combattre voilà avec un magnifique ciel étoilé reflété sur les eaux là mais bon c'est pas le moment d'admirer oh super les Pokémon sauvages qui font plaisir Orchide bon c'est pas très intéressant on va vite fait lui faire la peau à coup de déflagration voilà voilà ok et là voici qui apparaît enfin que se trouve c'est ici que se trouve la seconde grotte donc le tombeau antique et là vous devez tout simplement utiliser vol au centre de la pièce donc au centre de la pièce bon bon là il y a toujours les inscriptions au centre de la pièce on va dire à peu près pour là voilà donc si c'est pas le centre centre je pense que c'est pas très grave voilà ok ok et voici notre cher Registil ok d'accord bon on va faire plonger encore une fois voilà amnez-y bon on va utiliser ce heures peut-être que ça fera un peu plus de dégâts de toute façon je ne pense pas pouvoir le tuer ouais amnez-y il recommence mur de fer ouais donc là il enchaîne les attaques pour augmenter sa défense bon on va utiliser plonger histoire d'être sûr de ne pas pouvoir le tuer étant donné que plonger est moins fort que surf ok bon bah je l'ai tué super 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 bon tant pis c'est pas grave bon bien évidemment de votre côté vous vous ne faites pas la connerie que je viens de faire c'est à dire de le tuer vous vous ne le tuez pas bon pour Registil on va dire que c'est fait entre guillemets et maintenant ce qu'on doit faire c'est qu'on doit se rendre tout 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 on doit se rendre on doit se rendre sur le chenal 105 chenal 105 qui se trouve juste ici près du village Myokara voilà on va utiliser aussi un repousse histoire de ne pas être embêté par les pokémons les pokémons sauvages tout 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 excusez moi j'ai dû me tromper de sens là parce que j'ai quitté le chenal 105 ce qui n'est pas prévu clairement voilà tout 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 là je me suis un peu perdu bon avant que ce soit vraiment vers le bas bon on va utiliser un autre repousse bon on va utiliser un autre repousse ici excusez moi pour ce petit moment de flottement donc la dernière grotte où se trouve Regis voilà les inscriptions comme toujours et là cette fois on doit laisser l'inscription affichée pendant deux minutes donc deux minutes c'est très très long voilà donc on attend on attend on attend on attend bon je pense que je couperai ce moment au montage on 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 ok et maintenant que les deux minutes sont passées le passage s'est ouvert et nous pouvons ainsi aller à la rencontre de Regice voilà le dernier Pokémon, le dernier des trois Regice ok, Regice apparaît donc nous allons faire ma chouille donc là si je fais ma chouille je risque de le tuer si je fais plonger, est-ce que ça va le tuer ? on verra, on va voir je pense que non, mais bon et bah si, ça l'a tué ok deux fails sur trois c'est magnifique non franchement les gens c'est magnifique ok enfin bref donc comme avec le précédent bien évidemment vous ne le tuez pas tac le lourd je ne sais pas ce que c'est là c'est pas le moment de de penser à prendre des capacités et voilà donc bien évidemment si vous ne les tuez pas et que vous les capturez et que vous avez bien suivi surtout tout ce que j'ai dit c'est comme ça que vous pouvez obtenir les trois Régis donc Régis Rock, Régis Steel et Regice j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos voilà salut à toutes et à tous